NICERA IN ACTION, comment programmer la fonction de détection d'obstacles. Raccordez le câble du moteur au câble d'essai TTU en couplant le fil jaune-vert du câble du moteur à l'entrée terre de la TTU, le fil bleu du câble du moteur à l'entrée commun de la TTU et le fil marron-noir du câble du moteur aux entrées de montée-décente de la TTU. Attention ! La procédure illustrée ci-après ne peut être effectuée que si les deux fins de course, haute et basse, ont déjà été programmées. Positionnez le rideau à mi-course en utilisant le câble d'essai TTU. Tenir enfoncé les deux touches de la TTU jusqu'à observer deux mouvements du moteur, puis trois autres mouvements. Relâchez une seule touche et continuez à tenir l'autre enfoncée. Sur la touche relâchée, effectuez un nombre d'appuis correspondant au niveau de sensibilité à l'obstacle à configurer, comme indiqué dans le tableau. Attendre au moins sept secondes jusqu'à ce que le moteur effectue un nombre de mouvements égale au nombre d'appuis effectués. Relâchez la touche de la TTU qui était tenue enfoncée. Attention ! La fonction de détection d'obstacles a été correctement programmée, mais s'activera uniquement après avoir effectué une manœuvre complète de montée et une manœuvre complète de descente. Pour vérifier que la programmation a été effectuée correctement, insérez un obstacle à proximité du rideau et observez que le moteur se comporte comme défini lors de la programmation. Je vous dis que le lancer. Y CIADU 2 Sous-titrage ST' 501